nous allons découvrir ensemble aujourd'hui la nouvelle golf nouvelle oui parlons plutôt de golf reste idée car les nouveautés sont minces par rapport à l'ancienne version mais en fait qu'est ce qui change par rapport à l'ancienne version la voici cette nouvelle golf et si si je vous assure bon c'est vrai que les changements sont pas radicaux par rapport à l'ancienne version alors qu'est ce qui change on a un nouveau bouclier des nouvelles ailes des nouvelles jantes quoi d'autre ah oui j'oubliais il ya aussi cette nouvelle teinte jaune métallisée les optiques aussi sont nouvelles et sur les versions haut de gamme comme sur ce modèle elles intègrent un éclairage 100% led et ça si nouveau sur la golf à l'arrière les feux aussi sont à l'aide et ce sur toutes les versions mais la grande nouveauté ce sont les clignotants dynamique du plus bel effet regardez bienvenue à bord de la nouvelle golf a priori rien ne change et pourtant il faut jeter un oeil sur la console centrale pour voir vraiment ce qu'il ya de nouveau regardez cet écran il est énorme il fait 9,2 pouces il n'y a pas plus grand sur le segment des berlines compactes il est doté de commandes tactiles sur le côté gauche qui sont très réactives qui permettent de naviguer dans le menu ou d'augmenter le volume ça c'est vraiment très bien et en plus des commandes vocales ce système multimédia donc qui sera vraiment réservé aux versions haut de gamme dispose de commandes gestuelles alors c'est simple il suffit de passer la main devant l'écran et vous pouvez naviguer dans les menus l'autre nouveauté se cache derrière le volant c'est ce grand écran de 12,3 pouces qui remplace les compteurs à aiguilles classiques sur certaines versions quel avantage d'avoir un écran aussi grand c'est que tout est personnalisable on peut afficher le gps les aides à la conduite l'ordinateur de bord il ya vraiment tout qui est personnalisable la golf est une voiture plus sûre ce logo par exemple intègre une caméra qui détecte la présence des piétons et peut actionner un freinage d'urgence pour éviter l'accident la nouvelle golf dispose également d'un nouveau système qui gère la direction et la vitesse dans les bouchons il y aussi du nouveau sur le capot avec l'arrivée d'un nouveau moteur 4 cylindres essence baptisé 1.5 TSI EVO il développe 150 chevaux et Volkswagen annonce une consommation moyenne inférieure à 5 tétossons si vous préférez le sport il n'y a pas de problème la golf vti a gagné en puissance 230 chevaux dans sa version normale et jusqu'à 245 chevaux dans sa version performance bref vous l'aurez bien compris cette golf évolue subtilement mais cela a été nécessaire pour se repositionner face à des rivales plus modernes comme la peugeot 308 la renault mégane ou encore la nouvelle opel astra enfin bonne nouvelle pour les futurs acheteurs la nouvelle golf ne devrait pas être plus cher que l'ancien modèle elle devrait même proposer un équipement de série plus riche allez on se retrouve début 2017 pour les premiers essais de cette nouvelle golf restylée à bientôt sur l'argus.fr et n'oubliez pas abonnez vous